Europe 1, 7h54, Thomas Souto. Et on va retrouver un autre Européen à présent, c'est Dany Cohn-Bendit. Bonjour Dany. Bonjour Thomas. Alors à chaque attentat, on va redemmire sérieux, c'est larmes, c'est drames et c'est condamnation d'officiel, mais pas moins sincère, on l'a encore vu hier après le carnage à l'aéroport d'Istanbul. Ce matin Dany, vous voulez qu'on aille au-delà des mots et vous en appeler à une vraie mobilisation mondiale. Oui Thomas, soyons le si. Nous avons donc un État islamique qui se prend pour un État, un islamofascisme avec à l'intérieur c'est un goulag horrible, à l'extérieur il essaime son idéologie meurtrière et donc si nous voulons en finir avec aussi à long terme les attentats, il faut en finir avec l'État islamique. Donc il faut en finir avec l'État islamique et le drapeau de l'État islamique à Raqqa. Et que tout le monde s'y mette, tout le monde s'y mette, des Iraniens aux Russes, des Européens aux Américains, tout le monde l'OTAN ensemble. Pardon, je vous interromps, mais il y a déjà une coalition internationale avec ces Américains, les Français, les Russes et qui sur le terrain de l'avis des experts militaires font reculer Daesh quand même. Oui, mais de l'avis des experts américains, d'abord le chef de la CIA John Brennan dit que ça ne suffit pas, que à ce rythme-là les attentats continueront. Et deuxièmement, si vous prenez Robert Otto qui est le responsable de la reconnaissance des... sur une échelle de 1 à 10, il donne l'efficacité à O plus 5. C'est pas tout à fait optimiste. Donc, si nous ne décidons pas, par légitimer par le Conseil de sécurité, légitimer par l'ONU, qu'une armée se place pour prendre au sol l'État islamique, oui, monsieur Soto, moi je suis... Mais alors il faut qu'il y ait des sunnites et des chiites ensemble, il faut qu'il y ait des Russes et des Américains ensemble. Il faut vraiment comprendre qu'on n'arrêtera pas ce carnage si on n'arrête pas que Raqqa puisse être le donneur d'informations pour ce carnage. Vous savez que c'est politiquement dur à faire passer pour les opinions publiques, d'aller faire la guerre au sol, d'entendre que nos soldats meurent là-bas. Pour l'instant, ce sont nos citoyens qui meurent. Vous savez, vous voulez faire maintenant la somme des attentats entre Bruxelles, la Turquie, Paris, etc. Il y a d'innombrables...